Le moment est venu de donner la parole à Michel Prieur sur l'approche One Health, parce qu'à l'occasion de la vie et de la pulsation de vie de la Chaire Normandie pour la paix, une dynamique à l'international a eu lieu, notamment à l'OMS, avec le contexte des pandémies. Et à nouveau, Michel a proposé un projet magnifique et l'achat d'excellence a répondu présent. Daniel Galvao a énormément aidé, que vous avez entendu ce matin. Et c'est un gros travail, à la fois de recherche, on peut dire de sorte de militantisme scientifique et surtout de diplomatie scientifique dans l'antichambre de la rédaction. Une convention internationale sur les pandémies, Michel Prieur, etc. Alors, on peut, sur ce travail sur le traité sur les pandémies, et ce travail publicé sur les pandémies, on a posé d'abord la question de quel rapport entre la Convention de la Chaire Normandie et la Chaire Normandie pour la paix. Parce que le programme initial, dans le programme initial, c'est l'accident majeur qui est survenu, comme chacun sait, et qui nous a interprimé. Alors, je crois que, en réflexion, en réalité, à la fois de réflexion, en réalité, la pandémie a été une véritable guerre. Il y a eu plus de 6 millions de morts dans le monde entier. Et, par conséquent, légitimement, on peut penser en la paix. Car quand il y a eu des guerres, il y a eu des guerres, pensons en la paix. Et, peut-être, c'était la occasion unique, c'est que dit par rêve, la occasion unique, non dire soignée, mais une indication de mettre au point un instrument juridique qui permet de contribuer à la paix avec la Terre. Parce qu'il va y avoir un lien évident entre la pandémie et l'environnement. Et donc, on peut tout à fait justifier ce travail dans le cadre des objectifs même de la Chère Normandie pour la paix. Et puis, par ailleurs, aussi d'autres justifications scientifiques au titre de l'interdependence et du thème de l'interdependence qui est au cœur de l'ensemble des thèmes qu'on a examiné et qu'on va continuer à examiner demain. Car avec le travail sur la pandémie, on a, de façon très concrète, l'interdependence entre la paix, la santé, les droits humains et l'environnement. Et j'aime bien rappeler que l'interdependence entre les personnes et la nature, parce que la pandémie, c'est aussi l'illustration de l'interdependence entre les personnes et la nature, ce thème a été formulé juridiquement avant Stoccombe par le preâmbule de la Convention de Roussard, que c'est l'inter Tool d'être quebeux qui d'ex aptitude en avoir입니다 entre les personnes et la nature. Et qu'il y a hideur interdependence entre les personnes et la nature. C'est ce qui a été repris par Stoccombe, après Rio, et qui est un dispersant au Patrick paragraphe, c'est devenu notre plan d' racks-bleus. Voilà pour le contexte et la justification a posteriori de ce travail dans le cadre de la recherche. Alors le projet de convention, on va d'abord voir pourquoi cette convention, ensuite comment, et puis présenter brièvement le texte et enfin voir les développements futurs. Alors pourquoi ? Parce que très rapidement on a vu que un des effets parmi beaucoup d'autres de la pandémie, de la pandémie, sur le plan des principes et sur le plan des stratégies, ça a été de mettre un peu, pas tant que ça, mais un petit peu quand même au goût du jour, la idée d'une seule santé, qui a émergé dans les discours qui se sont tenus lors du combat contre la pandémie. Alors que le thème d'une seule santé existait déjà avant, il y avait déjà depuis longtemps aux États-Unis des chercheurs qui se sont branchés sur cette idée, et depuis 2010, trois institutions internationales se réuniront de manière régulièrement pour discuter en fait d'une seule santé, c'est-à-dire la convergence de leurs politiques sectorielles. Ces trois organisations sont la OMS, la FAO, la OMS c'est la santé humaine, la FAO c'est l'agriculture, et l'organisation international sur la santé humaine, qui avait toujours la caractéristique politique, desgracés de ne pas être une organisation des Nations Unies, parce qu'elle a été créée avant l'existence des Nations Unies. Ce qui explique, malheureusement, que lorsqu'en 2010, une seule santé est devenu une tematique commune à trois organisations de l'ONU, on n'a pas invité à l'environnement. On n'a pas invité au programme des Nations Unies pour l'environnement, qui n'est un programme, qui n'a pas un statut juridique, et c'est seulement grâce à la pandémie que enfin l'OMS a décidé d'inviter le plus heureux aux réunions des trois, qui existaient des années 2010. Ceci montre que, à niveau institucional, international, la problématique d'une seule santé se bate contre les obstacles juridiques et bureaucratiques liées à la repartition des compétences des institutions internationales, avec ce qu'il faut contrer, si queremos faire droit international et environnement. Et donc, c'est devant cet état des lieux un peu lamentable d'une gestion en silo des organes compétents pour traiter la pandémie, que la Cèdre Normandie pour la paix, le Centre international de droit comparé de l'environnement, et le Global Pandemic Network, qui venait de se créer en Italie, que nous avons décidé de réunir nos compétences scientifiques pour essayer d'essayer de surmonter les obstacles juridiques et institucionales qui, sans doute, allait freiner le processus de développement d'une convention universelle. Et, de fait, ça a été parce qu'il n'est pas fini d'être signé. Alors, on a réuni, effectivement, à partir de septembre et novembre 2021, à un rythme absolument fou, toutes les semaines, un Zoom régulier pendant trois mois, avec 26 participants, spécialistes du droit de la santé, du droit de l'homme et du droit du environnement, qui se réunissent régulièrement, et qui avaient créé des sous-groups, qui travaillent dans l'intervalle, et qui rédiquent chacun des parties, après des discussions colectives, chacun des parties de ce projet de convention. Notre réponse était face à cette menace universelle de rédiger un texte qui soit l'expression d'une solidarité universelle, à travers une convention internationale, à travers une convention internationale. Alors, pourquoi nous avons pris cette initiative ? Parce que, justement, quelques mois auparavant, à la suite, une demande qui n'était pas de l'OMS, parce que l'OMS a fait la première qui a parlé d'unandat sur les pandemies, c'est pas l'OMS, c'est l'OMS, c'est l'OMS ? C'est l'OMS? C'est l'OMS a réagi. Et l'OMS a rebondrut, disant que l'OMS va avoir des initiatives juridiques, il va y avoir des initiatives juridiques, et donc l'OMS a réagi, non plus rapidement, mais très vite, Mais après l'Union Européenne, en mai 2021, à l'occasion de sa Asamblea Mondiale, on pourrait faire une convention internationale sur les pandémies. Mais ils étaient tellement excitants pour ça qu'ils ont dit qu'on ne pas le décider tout de suite. On va réunir un petit groupe de travail pour réfléchir à la faisabilité sur les pandémies. On était en plan dans la pandémie et il y avait des urgences sanitaires, mais le droit ne connaît pas le thème de l'Urge. Mais le droit ne connaît pas le thème de l'Urge. La OMS a dit qu'on a l'autant qu'on va réunir un groupe de travail. On était en mai, et on verra en décembre que le résultat de ce groupe de travail se réunit. En décembre, en décembre, il a dit qu'il a dit qu'il a qu'il faut faire une convention sur les pandémies. Et donc, il a fallu attendre ensuite une nouvelle réunion officielle de l'OMS pour dire non, ou créer un groupe intergouvernemental pour créer un groupe intergouvernemental pour créer un contraté sur les pandémies. Et effectivement, en marzo de l'année 2022, en marzo de l'année 2022, se décidait. Alors moi, en fin de l'année 2021, j'étais tellement énervé par cet planteur de l'OMS, que j'avais écrit plusieurs pages sans succès pour les faire passer dans le monde et dans la libération, mais ils sont passés au Canada, ils sont passés aux étrangers, et la presse est un peu plus ouvert peut-être dans la France. Et j'ai alerté sur l'urgence sanitaire et en disant que remettre à demain, la négociation d'un traité sur les pandémies, alors qu'à l'époque il y avait probablement déjà 5 millions de morts, c'était un véritable scandale. et que j'ai donné un bon exemple, à contrario, d'un événement dramatique d'un événement différent, qui avait été l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en 1986. Alors, il n'y a pas eu ce milieu nord. Il y a eu quand même le premier grand accidente nucléaire. Et qu'est-ce qui s'est passé après Tchernobyl, en mai 1986, les États, immédiatement, se sont réunis en urgence parce qu'il y a eu une catastrophe qui pouvait avoir une menace universelle compte tenu du nombre de centrales nucléaires reparties dans le monde entier. Et les États, en 1986, ont négocié, ont signé et ont ratifié la Convention de Genève sur les catastrophes nucléaires qui est entrée en vigueur en 1986. Donc, sur le nucléaire en 1986, les États ont statué en 6 mois pour adopter la Convention Internationale. Et sur la Convention de Genève, en 2022, on est en 2023, et la Convention est toujours passée. Donc, voilà le concept d'urgence, parallèle entre le nucléaire et la pandémie, qui est assez illustratif sur la façon de travailler dans l'OMS. Alors, évidemment, l'OMS, l'OMS, c'est une belle institution qui a été créée après la guerre et qui n'a aucune pratique de la négociation internationale. La OMS n'a pas d'expérience, comme la FAO ou autres organisations, n'a pas d'expérience de négociation d'un conveni. Parce que l'OMS, en 60 ans, a fait combien de traités sur la santé humaine ? En 70 ans, l'OMS n'a pas d'un seul conveni. Un conveni sur le tabac. Alors, c'est très bien, bravo. C'est très bien, bravo, le traité sur le tabac. Mais un seul traité sur la santé humaine. C'est-à-dire que la santé humaine n'a pas fait l'objet de conveniure internationale qui n'a pas été objectif par l'Organisation Mondiale de la Santé. Alors que toutes les autres organisations, par exemple, l'OMS n'est pas fait des traités dans leur domaine de spécialité. La FAO et l'OMS n'ont pas d'un nombre considérable de traités et le plus de la grande majorité de la santé humaine. Et le même pour le milieu-ambient, pour le processus de RIO, par exemple. Après avoir rédigé notre projet, on a essayé, évidemment, de le rendre operatifs. Et grâce à la Chère Normandie pour la paix, il a fait très vite, très vite, et avait urgence. C'est l'objet d'une publication des trois versions de notre projet en français, en anglais et en espagnol. Et cet ouvrage, qui n'est pas trop gros, parce que ce n'est pas un ouvrage de théorie, c'est un ouvrage pratique, où il y a le texte du projet de conveniure sur la pandémie, mais qui est présenté après un argumentaire en faveur du projet avec un résumé, une version explicative. Il y a tout le pourquoi et le comment qui explique un peu le contenu de la conveniure. Et puis il y a le texte de la conveniure qui est reproduit en l'extension dans ces trois langues. Alors, grâce à la Chère, on a diffusé largement ce projet traité entre l'OMS, les délégations des États qui participent à la négociation, et on est très heureux d'annoncer ici la grande politesse de l'OMS et de nos chargés de l'OMS et de nos chargés de l'OMS et de nos chargés de l'OMS parce que ce document envoyé par la poste à Genève n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception ni de la part de l'OMS 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 et de la part de l'OMS et d'accompagnement et d'accompagnement et la diplomatie environnementale et qui montre ce fosé énorme que existe en l'ambit de la diplomatie scientifique pour en conclure le travail que font les scientifiques et le travail que font les scientifiques et les personnes diplomatiques c'est encore énorme c'est un fosé énorme pour en Mili il y a un travail encore énorme pour remplir ce fosé entre la science et la diplomatie on est un exemple vivant alors je crois et je sais par des bonnes c'est que les états l'ont reçu et les états l'ont reçu et les personnes negociateurs ne manquent pas si que les echan un coup d'oeil si besoin mais on verra la fin des cours entre le texte final et notre projet et il y a déjà un borrador 0 du projet de l'OMS et je demandais un becari ou un becari que nous fassons une table comparative entre le 0 draft et notre projet et donc on pourra voir exactement les différences parce que en gros nous avons inventé la lune et eux ils n'ont pas inventé la lune un traité c'est toujours un traité c'est toujours les mêmes parties et en un tratat il y a un certain nombre il y a un certain nombre il y a un certain nombre de procediment que respecter et les sommes bien obligés de respecter et nous aussi alors la negociation comme je disais a commencé en 2022 et le CDCE qui est une ONG internationale qui a le statut ECOSOC qui a le droit et qui a le droit dans les conférences et les negociations internationales sauf à l'OMS parce que l'autre scandale c'est le principe de participation du public dans le cadre dans le cadre de l'OMS on n'a pas pu participer aux négociations en présentiel et on a pu par miracle quand même l'OMS a fait semblant de donner la parole au public en avril 2022 alors que j'étais en mission au Brésil à ce moment-là et que j'ai eu le droit à avoir trois minutes dans un webinar de l'OMS qui donnait la parole à ceux qui n'étaient pas des scientifiques médicaux et donc j'ai eu la parole trois minutes pour présenter notre projet de convention c'est tout mais pour participer à la négociation zéro alors la négociation se continue je n'ai pas suivi les dernières étapes parce que j'ai été un peu découragé quand même par le barrage qui est fait à notre contribution qui est juridique et la ONU accepte les organisations scientifiques juridiques scientifiques juridiques et on n'est pas des écoterroristes et par conséquent on a toute la legitimité pour participer en ces foros et donc on va voir la fin des négociations normalement la négociation doit se terminer en 2024 ou 2025 de toutes manières comme ils ont un rythme qui est le rythme sacrosant de l'OMS les assemblées mondiales de la santé c'est deux fois par an ni se parle de c'est deux fois par an il faudra que ça soit adopté à la prochaine la santé qui n'a lieu etc et je ne sais pas si le texte final va être adopté en 2024 ou 2025 parce que paralèlement il y a évidemment un conflit diplomatique important entre les Etats-Unis et d'autres négociateurs par rapport à la OMS un problème juridico-stratégique c'est qu'au sein de l'OMS il y a un instrument qui s'appelle le règlement sanitaire international le RSI qui énonce un certain nombre de règles qui n'a pas le statut de convention internationale qui a le statut de document parallèle d'accompagnement des décisions prises par l'OMS mais qui a un poids évidemment juridico-politique important puisque il n'y a pas d'autres conventions de l'OMS et il se trouve comme par hasard que le RSI le règlement sanitaire international fait comme par hasard l'objet de négociation pour être amendé en même temps que se délige le projet de convention de l'OMS rédige l'amendement de l'OMS redacta un proyecto de enmienda avec d'autres experts qui ne sont pas du même niveau diplomatique que ceux qui sont à la conférence intergouvernementale donc il y a une espèce de travail on ne sait pas si c'est un travail de stratégie ou de boycott parallèle qui freine la négociation de la convention parce qu'il y a plein d'états qui disent mais en ce moment on est en train d'introduire des mesures de prévention pour faire face à la pandémie parce que le problème c'était l'alerte les chinois n'ont pas alerté à temps alors que le règlement sanitaire international les obligés les obligaient à alertar à temps alors on va améliorer le RSI pour faire une alerte plus tôt alors on est en train de modiquer les RSI pour faire une alerte plus tôt mais si il y a une alerte plus tôt dans les RSI il n'y a pas besoin d'amener dans la convention bref il y a interposition entre RSI et le projet de convention qui freine le dérouler et le résultat je ne sais pas ce que ça va être et quel va être absolument total bref voilà où on en est et pour terminer alors rapidement le texte vous le verrez en regardant le livre il est en accès libre aussi sur le site de la chaire sur le site du CDCE cdce.org et probablement ailleurs et le texte est très simple et on n'a pas inventé la lune il y a un préambule très développé parce qu'il fallait trouver la base juridique pour avoir un traité universel sur les pandémies il n'y en avait jamais eu donc il faut le justifier juridiquement et là il y a de quoi justifier avec le pacte international sur les droits économiques et sociaux et culturels où il y a le droit à la santé et les statuts de l'OMS où il y a le droit à la santé donc il n'y a pas de problème sur fondé un texte sur les pandémies sur le droit à la santé qui est un droit de l'homme universel préexistant ensuite ensuite une partie sur les dispositions générales il fallait donner des définitions de la pandémie etc une partie sur la préparation aux pandémies c'est à dire avant la pandémie une partie sur la réponse aux pandémies pendant la pandémie une partie sur la coopération et les mesures d'appui c'est l'accompagnement des mesures scientifiques médicales des vaccins avec tous les problèmes commerciaux liés aux vaccins qui va être un gros problème avec l'Organisation Mondiale du Commerce et avec la poussée vers une reconnaissance universelle du droit aux vaccins et ça c'est pas demain matin avec la pression des lobbies pharmaceutiques évidemment donc il y a des gros enjeux économiques et pharmaceutiques et puis une partie sur les procedimientos et une partie sur les dispositions finales mais je voudrais attirer l'attention sur un article qui m'est cher et qui est au coeur du processus d'application de la convention si jamais le jour c'est l'article 26 du projet de convention vous n'êtes pas sans savoir que toutes les conventions d'environnement celles qui marchent c'est celles qui ont un organisme de suivi efficace opérationnel et le suivi c'est quoi c'est le rôle du secrétariat et c'est le compliance committee le comité de contrôle du respect des obligations si il n'y a pas un secrétariat actif et si il n'y a pas un comité de respect des obligations il n'y a pas de suivi de l'application de la convention internationale et là on peut faire la démonstration facile avec plein d'exemples entre les conventions qui ont ça et les conventions qui ne l'ont pas et on voit celles qui marchent et celles qui ne marchent pas et donc il fallait absolument que la convention pandémie dès sa naissance est à la fois un secrétariat actif et operationnel et un comité de respect des obligations alors le secretariat actif et operationnel le problème c'était la guerre entre les institutions ou entre les organisations competentes l'OMS dit ouais ouais la pandémie c'est moi mais l'OMS c'est la santé humaine c'est pas la santé animal c'est pas la santé environnementale c'est la santé environnementale c'est la FAO c'est le PUE et la santé animal c'est l'Organisation Internationale sur la santé animal c'est pas l'OMS c'est pas l'OMS et donc si le secretariat est uniquement à l'OMS c'est sûr que la convention n'aura pas son effet One Health c'est-à-dire l'ensemble de la problématique et pas uniquement aux yeux de la santé humaine en sachant que d'après les spécialistes 70% des maladies humaines ont une origine animal et ça non est poco donc c'est quand même pas rien et quand on dit ça à l'OMS ils se craquent la tête et ils regardent derrière donc il ne fallait absolument pas que le secretariat soit uniquement entre les mains de l'OMS et c'est pourquoi on a proposé ce qui n'est pas une invention parce qu'on a trouvé des précédents parce que vous savez qu'en droit international on est crédible que si on n'invente pas et on est crédible que si on utilise les précédents et on trouve toujours des précédents parce que le droit international est tellement riche qu'il y a toujours des précédents et donc on a dit voilà c'est pas nouveau n'ayez pas peur et par conséquent on propose un secretariat tripartite qui est composé à la fois de fonctionnaires de l'OMS de fonctionnaires de la FAO de fonctionnaires de la santé animale et du CNUE quadripartite et puis après ils débrouillent entre eux ils se sont dans les pattes mais il faut qu'ils soient tous les quatre présents sinon c'est mort et ça c'est l'article 26 alors évidemment on n'en est pas encore à négocier l'article 26 parce qu'ils en sont encore au début de la convention mais je suis très curieux et je vous invite à suivre de très près les négociations sur l'article concernant le secretariat parce que c'est là que va se dessiner le futur de l'application de la convention de la pandémie alors pour terminer le futur alors il est tout à fait intéressant de noter qu'au même moment pour décider d'avoir une convention de pandémie sous l'égide de la MES l'Union européenne adoptait le huitième programme d'action pour l'environnement décision du 6 avril 2022 et qu'y a-t-il dans la décision du 6 avril 2022 et le programme d'action pour l'environnement 2022-2030 de l'Union européenne et qui depuis Maastricht depuis Maastricht est plus simplement que du soft flow mais est un programme qui juridiquement a été intégré dans le traité c'est-à-dire qui a une valeur juridique opposable aux États alors qu'avant les programmes d'action étaient purement du soft flow de l'Union européenne maintenant c'est plus du soft flow de l'Union européenne on peut l'invoquer devant la cour de justice de l'Union européenne et donc le huitième programme dans son préambule paragraphe 27 s'intitule Une seule santé et l'article 3 du programme d'action intègre à tous les niveaux de l'élaboration des politiques de l'Union européenne Une seule santé intègre à tous les niveaux de l'élaboration des politiques de l'Union européenne le thème Une seule santé c'est-à-dire qui l'intègre pas simplement dans l'environnement mais dans la politique agricole dans la politique de la pêche dans la politique de la santé dans tout ce que vous voulez donc c'est la transversalité et c'est bien ça l'objectif de Une seule santé c'est la transversalité j'allais dire fait homme et fait femme la transversalité juridiquement organisée au sein de l'Union européenne Une seule santé donc ça c'est un progrès évidemment formidable pour la suite des années à venir convention pandémie ou par convention pandémie l'Union européenne va marcher avec Une seule santé à la condition qu'on la sticote évidemment pour qu'elle n'oublie pas dans les directives et les règlements le huitième programme d'action et son article 3 et puis enfin l'initiative franco-française de la Sfde et du Cdce le projet de loi et qui a été élaboré par un groupe de recherche animé par Agnès Moussleau entre La Rochelle Limogne et Strasbourg avec des étudiants qui ont bossé pendant un an pour rédiger un projet de loi au regard du droit français pour voir ce que serait une loi sur le santé transversal en droit français qui a été rédigée finalisée envoyée au gouvernement et qui attend évidemment en considération je vous remercie et donc le livre bien nous avons au terme de cette première journée consacrée au temps fort innovant des thèmes forts et innovants aujourd'hui nous avons eu l'immense honneur d'organiser ce temps de clôture ce premier temps de clôture ici à la région Normandie dans l'auditorium qui est une très belle salle dans laquelle Tony Opposa avait dispensé sa leçon inaugurale il y a exactement 4 ans et marqué le temps d'ouverture officielle de cette chaise donc je trouve que d'un point de symbolique c'est extrêmement significatif de tous nous réunir ici même si Tony Opposa n'est pas sur le territoire nous a adressé un mot d'accueil ce matin qui était très chaleureux et je trouve que de terminer par One Health la présentation faite par Michel ça montre bien la transversalité de la chaire entre les processus de transformation des droits des systèmes juridiques à travers le vivant humain non humain bien évidemment l'intégrité de la terre et de tout ce qui vit et donc c'était un bon temps de conclusion c'est vrai que les webinaires ça a été quelque chose ça a été des réunions de travail que seul Michel Prieur a la capacité d'organiser on était combien ? 26 tous les lundis d'abord c'était de 17h à 19h puis de 17h à 20h 21h voire 22h et nous tenions tous certains demandaient d'arrêter mais on a tous été là tellement Michel Prieur a cette capacité de nous emmener de nous motiver et c'est vrai qu'on a beaucoup appris on a oeuvré tous collectivement pour rédiger un projet de traité international et ça c'est le grand génie de Michel Prieur Daniel Galvao que vous avez vu ce matin a envoyé plus d'une centaine d'exemplaires à l'OMS aux délégués donc il fallait rentrer dans le bureau de la Chaire Normandie pour la paix et on voyait tous les colis qui étaient préparés par ses soins et on leur a envoyé nos très sincères remerciements donc voilà ce première journée vous avez vu seulement je dirais entre guillemets cinq lignes de recherche sur douze demain nous allons commencer avec Alexandra Aragao qui a proposé une ligne de recherche sur la recherche et l'innovation responsable et en fait du fait de nos échanges on s'est rendu compte que la Chaire d'Excellence Normandie pour la paix était l'archétype d'une Chaire de recherche d'innovation responsable c'est-à-dire oser sortir des zones de confort des églises aller dans la transversation de l'université juridique aller dans l'interdisciplinarité à Louise a magnifiquement montré par rapport aux droits des animaux la nécessité de cette pluridisciplinarité comme Amandine sur la ligne bioéthique avec les médecins avec les sciences dures des sciences humaines parce que c'est ça en fait si on veut décoloniser la manière de penser il faut arrêter de passer en silo avec des ruptures entre les disciplines tout est lié et finalement à quoi doit servir le chercheur est-ce qu'on va rester entre quatre lits entre quatre murs entre soi non vous voyez même aujourd'hui on est traduit en espagnol en anglais on est en direct on a beaucoup de ressources open source on a le site internet on remercie infiniment Xavier Bader qui a magnifiquement organisé le site internet et donc c'est ça l'objectif c'est de faire rayonner ces messages de paix avec la terre bien au-delà des rayons de bibliothèques de facultés de droit ou de conférences fermées le travail de diplomatie scientifique c'était l'ADN aussi de cette chaire à la demande du CNRS comme l'a dit Michel Prieur c'est-à-dire créer des projets des traités internationaux les proposer les envoyer aux personnes qui sont déléguées aller militer aller dans les dans les enceintes des grandes organisations internationales ONU etc. pour aller voir les délégués leur proposer des projets c'est travailler avec des ministres avec des gouvernements c'est ce qui a été fait donc il y a plusieurs travaux plusieurs stratégies de diplomatie environnementale et ça on va en parler demain demain matin parce que on a un ouvrage à vous présenter sur la diplomatie environnementale et plus précisément sur les coulisses de la diplomatie environnementale demain également nous aurons un temps fort dédié à la ligne de recherche numéro 12 sur la boussole des possibles de Mireille Delmas-Marty donc on a nos mentors comme Aloïse qui a été émue par le départ de M. Costa et bien nous on a été émue par le départ de Mireille Delmas-Marty et on lui a rendu hommage et demain il y aura un beau documentaire je pense que c'était vraiment un moment très fort que nous avons vécu à Cerise donc on a ce moment de partage demain demain après-midi nous allons vraiment faire le focus sur le travail du Chair Emeritus c'est-à-dire professeur Nicolas Robinson qui là en termes de diplomatie scientifique est un mentor à l'instar de Michel Prière vous le connaissez d'ailleurs et demain je vais faire vraiment les focus des grands événements qu'il a fait c'est également c'est comme Michel c'est un livre incroyable avec des grandes organisations internationales des grands noms des grands temps forts et tous ces temps forts ont vraiment été le coup aussi de cette chaire d'excellence Normandie pour la paix on fera un focus demain après-midi dimanche matin se relâche parce que Tony Oposa n'est pas encore remis de différents voyages parce qu'il a été mis à l'honneur en Indonésie il est bien trop humble pour se vanter d'avoir reçu un prix d'excellence en Indonésie mais on aura un temps de relâche mais il faut savoir que Tony Oposa même si ça ne va pas être rendu visible ici dans ce temps de clôture a fait beaucoup de choses des pétitions de protection de l'air marine protégée des initiatives au Philippe qui sont reconnues et beaucoup de choses qui depuis sont reprises au milieu par exemple la question des good stories si vous allez sur le site internet du programme des Nations Unies pour la protection de l'environnement il y a des éléments dessus et bien sûr le fameux rapport faire la paix avec la nature publiée par le programme des Nations Unies pour la protection de l'environnement alors surtout dimanche après-midi ne manquez pas le dernier temps fort on va parler de l'université d'été qui s'est tenue ici je pense en ma carrière en tout cas d'enseignante avec le tribunal international Monsanto fait partie des deux temps forts de pédagogique pour lequel je suis immensément chère et donc il y aura un documentaire Lolita Kouchen qui est ici il y a participé et certains de ses anciens élèves sont désormais experts pour les Nations Unies donc on a vraiment planté ici avec une expérience incroyable dans les jeunes esprits des graines d'avenir pour cette chère vraiment décolle et pour ce message de paix avec la terre et nous en sommes infiniment fiers et on terminera en écho avec la leçon inaugurale de Tony Oposa qui s'est tenue ici on terminera avec lorsqu'il est venu ici il a expliqué qu'il fallait saisir la Cour internationale de justice d'un avis consultatif sur les obligations des états en matière climatique il a lancé l'idée il a nourri l'idée il a inspiré par de l'avis frontière il a fait le tour des grandes universités Harvard Boston etc et aujourd'hui dans les universités en Oxford et Harvard etc pour notre part modestement nous avons soutenu l'augment de jeunesse et nous avons organisé des webinaires nous avons aidé à la stratégie et nous avons une surprise qui sera annoncée à ce moment là voilà pour cette première journée je remercie infiniment tous nos leaders qui se sont déplacés en présentiel aujourd'hui tout le monde ne pouvait pas se déplacer en présentiel à partir de demain nous basculons à l'amphithéâtre de la maison de la recherche en sciences humaines sur le campus 1 je remercie la région Normandie je remercie l'ensemble des partenaires la société française pour le droit de l'environnement la commission mondiale pour le droit de l'environnement de l'UICN et bien d'autres nous préparerons bien évidemment un final de tous nos partenaires qui sont très nombreux si c'est possible je souhaiterais demander aux interprètes qui nous suivent depuis 4 ans d'allumer leur caméra juste pour nous dire bonjour à l'écran si c'est possible que c'est possible en régie de nous montrer parce que nous sommes depuis 4 ans vamos a intentar hacerlo donc nous avons Elis Bat 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 excusez-moi Elis si vous voulez prendre la parole Aude et nous avons également Sacha et Abel qui sont les interprètes en espagnol donc je vous laisse basculer sur la ligne principale en bilo mais que l'un puisse traduire ce que l'autre dit je vais d'abord appeler qui c'est que j'aime je vais d'abord appeler Elis et Aude pour regarder la traduction si vous voulez dire deux mots sur votre expérience et Aude que traduzca bravo merci d'être là on vous voit on ne peut pas entendre si elle bascule en flot il faut que tu enlèves oui tu enlèves l'interprétation pour Elis le temps que tu parles et après tu la remets c'est un peu compliqué au niveau technique on tente quand même Elis on essaye à nouveau c'est bon Elis est-ce que vous m'entendez ? oui ah super merci beaucoup merci à vous c'était une très très belle expérience de participer à ces réunions à ces conférences et j'ai appris énormément de choses donc félicitations à vous tous parce que ce sont des thèmes à l'avant-garde et voilà des thèmes aussi très courageux et voilà et puis je remercie aussi Aude qui m'a impliquée pour cette pour ces belles aventures donc ma collègue Aude qui est avec moi et voilà merci beaucoup Elis on ne se connaissait pas mais on s'est connus pour 80% des événements à distance Aude Mousset merci beaucoup je ne sais pas si vous m'entendez oui oui bah merci Emilie surtout bravo 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 à toi pour tout ton travail durant ces quatre dernières années c'est vrai que tu as été sur tous les fonds je ne sais pas ce que tu as oublié au niveau des thèmes tu les as tous couverts et bravo bravo que ce soit Monsanto c'est vrai qu'on s'est connus un peu grâce à ça au Nantes Food Forum avec Juan Ignacio Pereira qui se bat pour faire pour obtenir justice pour les victimes de Monsanto et bravo pour tous les combats que tu as menés il y en a de nombreux et je pense que tu peux être fière de tout le travail que tu as accompli merci aussi de m'avoir impliqué dans tout cela et c'était une formidable expérience j'espère que cette aventure continuera au-delà de la chair merci beaucoup en tout cas merci à vous parce que je sais qu'on vous a beaucoup fait travailler et Élise je sais aussi que l'un des temps forts qu'elle a aimé c'est celui de New York de Vanuatu et on va en parler demain et après-demain lors de ce fameux temps de clôture je pourrais donner la parole à nos interprètes espagnols je vais commencer par Saga que je rencontre du coup pour la même occasion oui c'est vrai c'est la première fois qu'on se voit enchantée on ne prend pas souvent la parole les interprètes comme ça donc c'est bien d'avoir l'opportunité de vous remercier de vous féliciter pour tout ce travail que vous avez fait et de vous dire que pour moi ça a été un grand honneur d'être interprète pour la chair pendant ça fait déjà deux ans un peu plus de deux ans et si vous continuez de travailler dans ce type de sujet je serais toujours ravie de travailler avec vous dans notre projet que je ne connais pas non plus que je rencontre et que nous rencontrons tous c'est Abel et voilà Abel on n'entend pas et il faut... voilà hola hola bon voy a hablar en español primero para que se escuche ha sido para mí un auténtico placer trabajar para la cátedra quizá si me permiten pues dar un pequeño ejemplo nosotros las personas que trabajamos como intérpretes somos casi como mercenarias tenemos que trabajar casi para cualquiera y hay veces que salimos de trabajar y nos sentimos de alguna manera con las manos sucias si no con el resto del cuerpo y trabajar para la cátedra desde el principio ha sido una limpieza de corazón así que me habría encantado de estar ahí en Caen hice todo lo posible para abrazar a todo el mundo para conocer a todo el mundo en presencia y bueno ojalá un día si no bueno pues en esa conciencia de espíritus de la que hablan los pueblos indígenas estaremos muchas gracias por vuestro combate es un combate por todo el mundo y ha sido como una ducha como una limpieza el trabajar para la cátedra gracias mi corazón mi corazón fue limpieza mientras trabajando para la cátedra es como trabajar para la cátedra es como limpiar el corazón porque tiene mucho sentido en realidad gracias infinito por purificar el corazón gracias gracias gracias